Et salut tout le monde ! Salut tout le monde ! Aujourd'hui toute l'équipe est à Strasbourg pour couvrir les internationaux de Strasbourg Mais il ne faut pas oublier qu'en ce moment il y a également le Masters 1000 de Rome où demain dimanche aura lieu la finale entre Rafael Nadal et Alexander Zverev entre un allemand invincible en ce moment et l'espagnol qui reste le grand maître incontesté de la terre battue qui va bien pouvoir s'imposer Bah c'est ce qu'on voit après le générique Tout à fait C'est parti, let's go ! Ben à ton avis comment va se dérouler un petit peu cette finale entre Alexander Zverev et Rafael Nadal sachant que les deux restent sur une très bonne semaine romaine l'un est tenant du titre l'autre n'a plus joué les finales à Rome depuis 2014 donc ça commence à dater pour Rafael Nadal et pourtant sur le papier c'est quand même Rafael Nadal qui domine largement les affrontements entre les deux hommes donc est-ce que tu penses que l'allemand peut créer la surprise ? Final inédite en mastermind entre ces deux joueurs l'ancienne génération et la nouvelle génération et c'est vrai que les deux joueurs ont eu une semaine une bonne semaine ils ont senti des bons joueurs notamment Rafael Nadal a sorti en demi-finale un très bon Novak Djokovic qui avait pas joué sans doute vers le meilleur match de sa saison voilà il avait pas joué surtout au premier set il a fait un très bon match Sverev a sorti un Silic aussi très très bon en 2-7 de très haut niveau tout juste marié donc voilà le croate au passage on dit un petit bonjour à Harry et Megan salut donc voilà ils ont sorti deux très bons matchs mais bon on a vu quand même Nadal cette semaine avoir quelques difficultés notamment face à Fabio Fonini alors qu'il menait 4-1 dans le premier set et surtout il a perdu le premier set 6-4 là où il a perdu un peu le fil de son match jusqu'à perdre cette première manche c'est la première vraie manche qui perd dans un match qui va gagner finalement surtout sa seule manche qui perd un rhum je crois qu'il a gagné en 2-7 Zumur en 2-7 Chapovalov voilà donc en 3 Fonini en 2-7 Djokovic donc voilà Nadal un petit peu plus incertain sur sa première manche où il a plus fait des coups comme il a pu faire contre Tim la semaine dernière avec des coups droits qui sortaient un petit peu des coups droits un petit peu moins précis pour les Spagnols avec son jeu vers l'avant même si la surface te convient mieux à Rome sachant qu'il n'y a pas l'altitude donc c'est vraiment un tournoi qu'il apprécie sachant qu'il a gagné cette fois et à l'inverse Zverev Zverev lui il continue sur sa lancée de Madrid où il a justement gagné le titre face à Tim et là comme il est tenant du titre on peut se dire qu'il a un peu de pression à vouloir défendre son titre justement avec des matchs plus ou moins compliqués mais finalement il a eu des bons matchs il a joué contre des joueurs assez compliqués il a joué contre Kylen Moon qui avait sorti Djokovic à Madrid et qui là il le sort en 2-7 mais 2-7 assez serré avec un tableau de fou qui se finit en 11-9 il me semble voilà oui un match très compliqué notamment contre Goffin aussi en quart de finale qui finit par Goffin on sait qu'il est très bon sur le terrain battu une heure du matin et le lendemain il remet ça en 2-7 voilà donc là ça montre vraiment qu'il a progressé physiquement qu'il a pris de la caisse physique à l'intersaison par rapport à l'an dernier où il était encore assez faible musculairement qu'il avait du mal dans les matchs lui-même le dit il a pris 2 kilos, 3 kilos de muscles il a mis vraiment du temps à s'adapter donc c'est vrai que là il est sur une très bonne dynamique sachant qu'il a été titre à Munich, titre à Madrid là il est en finale à Rome donc c'est vrai qu'il est dans les meilleures dispositions à l'inverse de quand il avait joué Nadal en Coupe Davis où il avait pris 3-7 où il venait d'enchaîner une finale à Miami là l'adaptation etc là il s'est vraiment prêt sachant qu'il a le jeu quand même pour embêter Rafa leurs deux premières confrontations étaient serrées sur la première, bon c'est Arthur Dur il avait eu des balles de match donc à voir ce que ça peut donner mais c'est vrai que ça peut donner une très belle affiche une affiche un peu pop-corn si les deux sont dans un très très bon jour et surtout je pense que même si Zverev a des points à défendre pour défendre son titre justement je pense que face à un joueur de la trempe de Nadal il n'aura finalement rien à perdre et il essaiera de jouer libéré le plus possible en coupant les trajectoires des coups de Rafa en rentrant dans le terrain pour pouvoir l'agresser notamment sur son coup droit on sait que Rafa aime bien avoir un peu d'amplitude dans son coup droit avoir un peu le temps pour pouvoir ramener son coup et là s'il arrive à couper les trajectoires de Nadal à prendre la balle le plus tôt possible et pourquoi pas de temps en temps finir le point au filet ça pourrait pourquoi pas tourner un petit peu le cours des choses et surtout la diagonale revers qui peut très bien l'embêter sachant qu'on sait que c'est le coup fort de Zverev le revers qui fonctionne très très bien cette semaine donc vraiment jouer fort sur le coup droit adverse et derrière essayer de trouver le long de ligne pour priver un petit peu de temps de Rafa sur les frappes précédentes et que Rafa sont un petit peu en retard pour un peu le faire déjouer il va vraiment falloir lui rentrer dedans au final et commettre le moins de fautes possibles et surtout très très bien servir comme il l'a fait tout au long de la semaine à Madrid un petit peu moins à Rome on sent que ça commence à tirer donc Aouar qu'est-ce qu'on peut dire en termes de pronostics qui vois-tu s'imposer ? en termes de pronostics bon je vais peut-être pas faire très original mais je vois quand même Nadal s'imposer en 2-7 mais 2-7 assez serré j'ai misé sur un double 7-5 en à peu près 1h entre 1h50 et 2h15 de jeu donc toi qu'est-ce que t'en penses ? ouais je suis assez d'accord avec toi je dirais 7-5-7-6 un match assez accroché assez accroché entre les 2h 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 si bien c'est un bon serveur donc ça peut aller très vite donc voilà dis-nous dans les commentaires ce que tu penses de cette affiche à mon avis qui va s'imposer n'hésite pas à lâcher un énorme pouce bleu parce que ça fait toujours plaisir à cliquer sur la petite cloche aussi si vous êtes au courant de toutes les vidéos qui vont sortir notamment en ce moment où on est à Strasbourg pour qu'on puisse vous communiquer un maximum d'informations sur le tournoi mais avant tout faut que tu t'abonnes à la chaîne pour ne rien manquer de l'actualité de tennis et nous on se retrouve très très vite pour parler tennis bien sûr allez ciao ciao tout le monde bye bye on 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 on